Alors, Ferenc Almacy, tu es un journaliste franco-hongrois, tu es de passage à Genève. Oui. Et j'aimerais poser une question par rapport aux remous qui ont été causés par une loi hongroise qui serait anti-LGBT selon certaines instances européennes. Alors, qu'en est-il ? La loi en soi, elle a deux objectifs. Un, c'est renforcer les condamnations relatives à tout ce qui est pédophilie. Et l'autre, il y a un lien, en fait c'est une loi de protection de l'enfance sur le plan sexuel. Et l'autre aspect, c'est notamment tout ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants. Et qu'est-ce que dit la loi ? Il n'y a aucune mention de LGBT. Ce que dit la loi, c'est que l'éducation sexuelle des enfants est la prérogative des parents. C'est tout. Il n'y a aucune mention de LGBT. Alors, évidemment, le fait que les associations, le lobby LGBT se sentent concernées, c'est un aveu en fait. C'est un aveu et évidemment, on ne va pas se mentir, cette loi a aussi pour but de contrer, justement, la velléité du lobby LGBT, de faire la mainmise sur les enfants et de les exposer à toutes sortes de théories, à toutes sortes d'influences par rapport à la sexualité, par rapport à l'identité de genre, etc. Mais concrètement, ce n'est pas une loi anti-LGBT. C'est absurde de dire ça. Comment vont les homosexuels en Hongrie ? Il vont très bien. Il suffit de venir à Budapest. Il suffit de venir à Budapest pour voir qu'il n'y a aucun problème. La Hongrie a une loi assez libérale en la matière. Oui, en l'occurrence, il y a même l'équivalent du Pax. Les francophones comprendront. C'est une sorte d'union civile. Donc, techniquement, ce n'est pas un mariage. Mais il y a ça qui est en place depuis plus de 20 ans et il n'y a aucun souci. Le mariage a été défini et redéfini dans la constitution hombroise aussi comme l'union d'un homme et d'une femme. L'option du mariage pour les personnes de même sexe n'existe pas. Il ne risque pas d'exister puisque c'est dans la constitution. Pour changer la constitution, c'est deux tiers du parlement. Donc, bonne chance. Mais ils peuvent vivre en union, en union civile, qui leur donne aussi toutes sortes de droits pour les héritages, etc. Et il n'y a aucun problème pour vivre leur sexualité. La Hongrie, c'est un pays, en réalité, qui, sur le thème des mœurs, est assez libre, en fait, ou libéral au sens philosophique. C'est-à-dire qu'en Hongrie, les gens ne sont pas prudes. Il n'y a pas ce côté un peu anglo-saxon, puritain, etc. Les hongrois ne sont pas du tout puritains. Simplement, voilà, il y a des choses qui, dans l'espace public, n'ont pas leur place. Et il y a des choses qui structurent une société et qui doivent rester telles quelles. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et que penses-tu de la réaction du Premier ministre néerlandais, Marc Rutte, qui a parlé d'exclure la Hongrie de l'Union européenne ? C'est absurde. C'est clairement l'électoralisme de bas niveau. Exclure la Hongrie, pourquoi ? Et puis, bonne chance pour exclure la Hongrie de l'Union européenne, alors que c'est l'Allemagne qui veut la Hongrie dans l'Union européenne. Donc non, ça, c'est clairement, c'est juste un message pour ses électeurs, pour dire, ah oui, dis donc, il a une position très forte pour les LGBT. Voilà, c'est pour son électorat libéral. Ça n'a aucune valeur. Férentz, merci. Avec plaisir.